Vous connaissez ces moments où vous découvrez une nouvelle série sur Netflix et vous vous dites où ça promet ? Eh bien dans l'automobile, c'est un peu pareil. Fondé en 2015, Leapmotor, une start-up chinoise de l'automobile, a décidé de faire son entrée fracassante sur la scène française. Imaginez, c'est comme si un panda avait soudainement décidé de participer au Tour de France en monocycle, ça reste ambitieux. Carlos Tavares, le célèbre patron du mastodonte automobile Stellantis, qui ne mâche jamais ses mots vis-à-vis de la Chine, qui l'accuse de représenter une menace pour l'industrie européenne, pourrait bien paqueter avec le diable pour mieux le combattre. Car selon Bloomberg, après Volkswagen, Stellantis envisagerait en effet un rapprochement avec Leapmotor, sans doute pour travailler sur un projet de voiture électrique à bas coût qui manque pour le moment chez Stellantis. Et peut-être que dans 10 ans, on apprendra que Leapmotor a racheté Stellantis. Affaire à suivre.